Alors, pour les principes à respecter dans ce contrôle interne, on peut en énumérer les plus importants dans l'organisation de chaque service. D'abord, ce qu'il faut pouvoir repérer, c'est qu'il y ait une définition claire des responsabilités. Qui fait quoi et qui est responsable de quoi ? Qui a les signatures ? Est-ce qu'il y a des seuils de signatures, de contrôles, etc. ? Vous voyez, principe numéro un, définition claire des responsabilités. S'assurer qu'il y a une diffusion des informations nécessaires. C'est idiot d'avoir des informations si elles circulent mal. On est d'accord, tardivement, etc. Est-ce qu'il y a une bonne diffusion des informations nécessaires ? Est-ce qu'il y a dans l'organisation des contrôles qui sont prévus pour réduire les risques ? Par exemple, est-ce que la personne qui commande, elle reçoit les marchandises et le paye ? Est-ce qu'on a bien pris des précautions pour qu'une personne ne remplisse pas deux ou trois des opérations fondamentales de base qui sont la commande, qui sont le paiement, qui sont le contrôle ? Jamais la même personne ne doit faire deux opérations de base, et pire, trois. Parce que ça veut dire qu'elle va pouvoir, entre guillemets, faire des bêtises, pour ne pas dire un autre mot. D'accord ? Donc ça, il faut bien s'assurer qu'il y ait des contrôles qui permettent de s'assurer qu'il n'y a pas de dérapage. Ensuite, il faut surveiller périodiquement, c'est un des grands principes, surveiller périodiquement et contrôler le bon fonctionnement des procédures qui ont été mises en place. Exemple, je vais vous donner un petit exemple, parce que c'est vrai qu'il y avait des exemples, on comprend mieux. Prenons le plus commun, le service achat fournisseur. Eh bien, si on regarde un petit peu les conseils qui sont donnés, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on dit que, déjà, s'assurer, dans l'organisation générale, que les fonctions de base sont bien séparées. Commande, réception des marchandises, contrôle, règlement, on les sépare. Ensuite, bien s'assurer, c'est un exemple, c'est pour éclairer votre compréhension. S'assurer qu'on fait un rapprochement entre la commande, la livraison et la facturation, en quantité, qualité, prix. Il faut bien s'assurer de tout ça avant de régler. Ensuite, est-ce qu'il existe des documents prénumérotés ? Parce que des documents non numérotés, on peut en remplacer, on peut enlever, on peut en ajouter. J'ai connu ça dans ma carrière, donc prénumérotés. Ensuite, en plusieurs exemplaires, parce que les utilisations des exemplaires sont différentes. Est-ce qu'on a bien, lorsqu'on a payé une facture au fournisseur, est-ce qu'on l'a bien payée sur l'original et pas sur un double, pour ne pas la payer deux fois ? Risque. Est-ce que, quand on a payé une facture, on l'a annulée, c'est-à-dire on a inscrit au stylo billet noir, réglé tel jour par tel chèque, etc., pour ne pas la repayer ? Ou un cachet payé. Il y a un tas de recommandations. Est-ce qu'on suit bien les retours de marchandises ou les avoirs ? On est en désaccord sur une livraison. Est-ce qu'on a bien demandé un avoir et est-ce qu'on a bien suivi que cet avoir a été reçu par l'entreprise ? Et dans chaque fonction, il y a un ensemble. Et l'accompagnation des commissaires aux comptes nous donne des référentiels pour vérifier, pour nous aider dans cette mission de contrôle interne, en nous disant, voilà l'idéal. Donc, avec l'idéal, je vais dans l'entreprise et je dis, bon, est-ce que vous faites ça ? Non ? Bon, d'accord. Oui ? Il faudra me montrer quand même, etc. Voyez ? Et je vais vous donner la démarche, vous allez voir, dans un moment. Malgré cela, le commissaire aux comptes, malgré tous ses conseils, le commissaire aux comptes n'obtient jamais une certitude totale que c'est parfait. Jamais. D'où l'important, c'est déjà de... Merci. 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 Merci.